... Je m'appelle Michel Godet, G-A-U-D-E, du latin gaodere, se réjouir. Gaodé, ça veut dire réjouis-toi, en latin. Je ne suis pas sûr que ce soit l'étymologie de mon nom, mais ça me fait plaisir de le dire. Je suis né en 1955, après Jésus-Christ, et j'ai passé 30 ans de ma vie au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, dans différentes fonctions et dans différents pays. Le Rwanda, où j'ai passé 3 ans. Ensuite, le siège à Genève, au Bureau Afrique. Et puis, à Djibouti, en Égypte. Djibouti, 2 ans. L'Égypte, 4 ans. De nouveau, Genève, dans différentes fonctions. La supervision de l'aide alimentaire pour les réfugiés dans le monde, en relation avec le programme alimentaire mondial. Et la négociation des financements auprès de la Commission européenne et des pays francophones d'Europe, dont, je vous rassure, Monaco. Et ensuite, 3 ans en Mauritanie. Puis, de nouveau, Genève, au Bureau Afrique, responsable de l'Afrique centrale et occidentale. Et ensuite, directeur de la section des urgences, suivi par une affectation au Bénin comme représentant régional pour le Bénin, le Niger, le Burkina et le Togo. Et puis, de nouveau, Genève comme responsable de l'Afrique australe. Et ensuite, de nouveau, le responsable de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest. Et pour terminer, j'ai été affecté en Turquie comme représentant. Donc, depuis maintenant 3 ans, je suis en retraite. Et je me suis transformé en Bashi Bouzouk. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Bashi Bouzouk. Personne ne sait ce que c'est qu'un Bashi Bouzouk. Bashi Bouzouk, c'est le nom qui était donné aux mercenaires dans l'armée ottobane. Donc, en fait, c'est du turc. C'est un mot turc. Qui veut dire littéralement tête cassée. Mais donc, dans mon cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais je suis donc un mercenaire dans la formation humanitaire. Et je passe mon temps à organiser des séminaires, des formations pratiques dans différents masters sur les questions humanitaires. Ici à Lyon, à Aix, à Paris, Angers, Bordeaux, Grenoble, etc. Je suis également marié et père de famille. Mon épouse est pédiatre et travaille comme médecin scolaire. Nous avons quatre filles. C'est la loi des chéries. Et nous avons un petit-fils depuis peu de temps. Est-ce que j'ai tout dit ? Introduction. Je suis de signe du poisson ascendant baleine, comme vous l'avez remarqué. Alors, je vous propose de m'accompagner dans un petit voyage à travers la problématique des déplacements forcés ou des migrations forcées et de voir comment la famille se situe dans ce contexte. Alors, j'ai l'immense plaisir que la réponse à cette question est déjà obtenue grâce à Clément, qui très gentiment a accepté d'être la cloche pendant... C'est-à-dire la cloche, le gestionnaire du temps, j'entends, dans le temps qui m'a été généreusement attribué. Merci, Valérie. Pendant toute cette intervention, surtout, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un conférencier. Je viens simplement partager avec vous quelques observations sur des sujets qui, j'espère, vous intéresseront. Et donc, soyez, sentez-vous libre de poser des questions, de m'interrompre. Bon, évitez de bailler, mais poser des questions, c'est avec plaisir. Je vais commencer cette présentation par vous raconter l'histoire d'une personne qui m'est très chère et qui s'appelle Pierre, ce monsieur encadré d'un cercle rouge. Nous sommes au Rwanda. Pardon ? Oui, oui, c'est bien moi que vous voyez. Merci d'avoir dit que je n'avais pas changé. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les... Donc, Pierre est quasiment la première personne que j'ai rencontrée en arrivant au Rwanda comme jeune professionnel débutant. Et il était le chauffeur du bureau du HCR avec une famille nombreuse, comme vous pouvez le constater. Il y a encore eu d'autres enfants qui sont nés après la photo. Et pendant trois ans, on a travaillé ensemble, on a sillonné les collines du Rwanda, un pays paradisiaque qui a connu l'enfer. Et donc, on est resté très proche. Pierre est quelqu'un de très intègre, de très droit. Il est adventiste du septième jour et donc très respectueux des principes de sa religion. Et en 1994, dans les heures dramatiques, tragiques du Rwanda, Pierre prend sa retraite. Et il traverse cette période sanguinaire pendant laquelle entre 800 000 et 1 million de personnes ont été massacrés dans la plupart des cas à la machette. Pierre traverse cette période douloureuse. Et à un moment, il se retrouve obligé, comme des centaines de milliers de Rwandais, de prendre la fuite. Il est forcé de se déplacer, de migrer, de quitter son pays, de quitter sa maison. Voilà, on distingue sa maison derrière. Et de partir sur les routes avec femmes, enfants, des jerrycandos, des baluchons sur la tête. Et il se retrouve sur les routes du Rwanda. Le Rwanda est un petit pays. Ils choisissent de prendre la direction de l'ouest, du nord-ouest, pour arriver à Gomba, qui est la principale ville du Kivu, donc dans l'est de ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, et qui s'appelait alors le Zahir. Et sur cette route, Pierre se retrouve dans une foule compacte. Pierre, ses enfants, sa femme, se retrouvent dans une foule compacte d'environ 1 million de personnes qui fuient en même temps. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà visité le Rwanda. C'est un pays, on appelle ça le pays des mille collines. Mais certaines de ces collines font jusqu'à 4 607 mètres, je crois, la plus grande. Donc c'est une montagne, en fait. Et Pierre se retrouve dans une foule qui marche laborieusement pour fuir sur une route de montagne avec le précipice à droite et la falaise à gauche. Et dans cette foule compacte, vous êtes certainement déjà allé à des concerts ou des matchs de foot. Et l'entrée et la sortie de ces lieux où on est comprimés les uns contre les autres, on est exactement dans cette configuration. Sauf que c'est non-stop. Et sur une file humaine qui fait des kilomètres et des kilomètres, des dizaines de kilomètres. À un certain moment, la petite dernière de Pierre, qui n'est pas sur la photo parce qu'elle n'était pas encore née, âgée de 2 ans, 2 ans et demi, et qui tenait la main de son père, lui dit, « Je veux m'arrêter, j'ai envie de pipi. » Et son père lui dit, « Mais tu vois bien, c'est pas possible, il y a plein de monde, on est obligé d'avancer, tiens bon, on verra ce soir. » Et quelques centaines de mètres plus loin, la petite fille, n'y tenant plus, lâche la main de son père pour satisfaire des besoins naturels. Et elle a été avalée par la foule. Et elle a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. En l'espace de quelques secondes, elle a été littéralement dissoute dans une marée humaine de gens, de femmes, d'enfants qui fuyaient le génocide, qui fuyaient la guerre au Rwanda en route vers le Kivu. Vous pouvez imaginer toute la force que Pierre, sa femme, ses fils, ses filles ont investi pour freiner la foule, pour crier, pour appeler, pour retrouver leur petite fille. interrogeant les gens le premier soir, les jours suivants. Et tout ça en vain. La petite fille s'est littéralement volatilisée. Donc, on est sur cette route de Kigali à Goma. Pierre et ses enfants survivants, sa femme, arrivent dans cet endroit épouvantable de Goma, où on trouve des centaines de milliers de réfugiés, à une certaine époque, on était obligé de défricher les forêts en zone volcanique du côté de Goma, l'équivalent d'un terrain de football par jour, simplement pour pouvoir placer sous les tentes les nouveaux arrivés. Compte tenu des conditions d'hygiène, une épidémie de choléra a affecté tout cet ensemble, cette zone surpeuplée de camps de réfugiés. Et il y a eu, je crois, quelques milliers de morts. Un de mes collègues au HCR avait la responsabilité de superviser l'enfouissement des corps qui demande une technique un petit peu particulière justement pour enrayer la propagation de la maladie. Pierre, ayant eu, ayant, et travaillé lui-même au HCR, jeune retraité, il a tout de suite pris contact avec les collègues en disant, vous savez, je suis un ancien et on a pu lui faire verser sa pension dans le camp où il résidait. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, la guerre du Rwanda est venue par contagion s'installer au Kivu et d'ailleurs elle ne l'a toujours pas quitté à l'heure où nous parlons en ce moment, le Kivu est une zone d'insécurité, de violence aujourd'hui, en septembre 2013 et ça n'a pas cessé depuis cette période de 1994. Donc, quelques temps après, cette guerre est venue s'installer au Kivu et notamment avec la montée en puissance de celui qui est devenu le président Kabila aidé par les Rwandais et donc les fuyards Rwandais dont beaucoup étaient considérés comme génocidaires ont été obligés de fuir. Certains Rwandais ont parcouru à pied depuis cette zone du Kivu ici jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Cameroun pour certains, à pied, à travers un territoire qui est essentiellement constitué de jungles, de forêts et qui n'est pas du tout propice au jogging ou à la randonnée. Pierre, toujours compte tenu de sa situation un peu privilégiée par rapport aux autres, a pu partir à Kinshasa toujours avec sa famille et les survivants par avion. Donc il est arrivé à Kinshasa, de nouveau sa retraite, il a loué une petite maison dans les faubourgs de Kinshasa et lorsque le président Kabila a pris le pouvoir, donc le temps passe, on est déjà à quelques années, peut-être 96, je ne sais pas, quelqu'un pourra peut-être me corriger dans les dates mais j'en suis plus tout à fait certain. Aussitôt après la prise du pouvoir par le président Kabila, le père du président actuel, un sentiment de Rwandophobie s'est emparé de la nouvelle République démocratique du Congo et dans plusieurs zones du pays, on s'est mis à chasser les Rwandais. Ça a été particulièrement spectaculaire dans le Katanga où il y a eu même des massacres de Rwandais et donc Pierre, sa femme et ses enfants n'ont eu d'autre choix que de fuir de nouveau devant cette hostilité de la population congolaise à l'égard des Rwandais. Alors, étant à Kinshasa, le plus simple c'est de traverser le fleuve Congo, on est à grosso modo 3 km à vol d'oiseau, 4 km de l'autre, des deux rives et en pirogue on arrive très facilement à Brazzaville. Donc Pierre arrive à Brazzaville, capitale d'un autre pays, le Congo-Brazzaville et même chose, il dit voilà je suis là, je suis un ancien collègue, j'ai ma retraite, est-ce que vous pouvez ? Il loue une petite maison, on s'installe et quelques années après, 2-3 ans après, la guerre civile commence au Congo-Brazzaville entre les tristement célèbres milices ninja et les milices cobra, je crois que c'était les deux, l'une soutenant le président qui est toujours là d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso et l'autre son concurrent, Pascal Lissouba qui était le maire de Brazzaville et le pays est à feu et à sang, donc Pierre de nouveau et sa famille se retrouvent sur les routes de l'exil, partent vers Pointe-Noire, donc Pointe-Noire qui est le grand port pétrolier sur l'océan Atlantique et se demandent après ce quatrième départ, cette quatrième migration forcée, se demandent mais où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, comment va-t-on sortir de cet enfer qui nous suit ? Et leur décision a été de partir vers le seul endroit où il ne fallait pas aller, ils ont choisi de partir en Côte d'Ivoire. Donc ils sont arrivés à Abidjan et c'est à Abidjan que j'ai revu Pierre pour la dernière fois, c'est là qu'il m'a raconté ce que je suis en train de vous dire et lorsque je l'ai vu, c'était un homme vieilli, miné par la maladie, par les traumatismes subis lors de ces exodes à répétition et son désespoir dans la crise ivoirienne qui est née sur le concept de l'ivoirité, qui est un vrai ivoirien et qui ne l'est pas et donc lorsqu'on est étranger, on n'est certainement pas ivoirien et donc la Côte d'Ivoire qui va mieux aujourd'hui encore que les problèmes ne soient pas complètement réglés, la Côte d'Ivoire connaissait à cette époque des pics de xénophobie extrêmement violents et c'est dans l'un de ces pics que Pierre m'a dit tout son désarroi, toute sa tristesse, tout son épuisement devant les tragédies multiples qu'ils avaient côtoyées et dont ils avaient été directement ou indirectement victimes. Et finalement, après quelques années en Côte d'Ivoire, Pierre a pu être réinstallé avec sa famille en Irlande et il est décédé il y a trois ans en Irlande, à Dublin et le reste de la famille, sa femme, ses enfants, ils se sont mariés, il y a des petits-enfants qui sont arrivés, ils sont devenus des citoyens irlandais. La dernière fois que je les avais eus au téléphone, j'avais compris qu'ils avaient quelques difficultés à maîtriser l'anglais mais je pense que maintenant ça va et peut-être même le gaélique si tout va bien. Donc voilà, départ en Irlande. Simplement pour vous montrer que l'exil peut s'étaler sur des années et des années, peut avoir avoir des conséquences dramatiques, multiples sur une famille, une famille qui m'est chère, qui m'est proche, que je connais bien. Donc quels sont les profils de la famille dans le contexte des migrations forcées ? Je dirais exil ou pas exil, on trouve un petit peu des situations comme je dirais dans la vie de tous les jours, la famille habituelle, père, mère, enfant, les familles monoparentales, sachant que dans l'exil les familles monoparentales sont plus fréquentes dans la mesure où souvent les pères et maris sont impliqués dans les combats ou sont parfois victimes, tuées dans les combats. Donc il n'est pas rare de trouver dans les camps de réfugiés des femmes et des enfants sachant que le mari est sur le front quelque part dans un endroit inconnu et que cette séparation liée à l'implication du mari dans les combats peut durer des années et de très nombreuses années, parfois plus que 10 ans, 15 ans selon la nature du conflit. Il arrive aussi que des enfants soient amenés à fuir seuls. On parlera tout à l'heure de la problématique des mineurs non accompagnés, donc des enfants complètement seuls qui fuient, mais il peut y avoir aussi des fratries. La grande sœur avec deux, trois petits-enfants comme cette petite jeune fille adolescente qui est en ce moment dans un camp de réfugiés au Burkina, qui a fui le conflit dans le Nord-Mali et qui se retrouve avec deux petits frères et sœurs, dont un qui est un nourrisson, mais sans ses parents et qui se débrouille autant que possible en tant que réfugié, seul. On trouve aussi des familles morcelées au gré des déplacements. C'est particulièrement intéressant, enfin intéressant, c'est particulièrement significatif dans la crise du Darfour, la guerre au Darfour, qui est une région du Soudan, où les conflits immémoriaux entre nomades et sédentaires, la lutte pour l'eau, la lutte pour les ressources, on parle maintenant de pétrole au Darfour, a provoqué des massacres, des villages brûlés, pillés, et donc des gens qui fuient. Et dans la précipitation de ces déplacements, une famille peut, à un moment ou à un autre, se trouver séparée et on trouve des membres de la même famille séparés entre les camps de déplacés internes à l'intérieur du Darfour et les camps de réfugiés au Tchad. Donc le papa est parti devant avec les ânes, les chameaux, je ne sais où, et ils se retrouvent dans un camp de déplacés internes, donc ils sont dans leur propre pays, mais ils ont fui leur village, ils se mettent à l'abri dans un autre endroit, et puis d'autres, ils ont pris la route de gauche, ils font quelques kilomètres de plus et ils se retrouvent dans un pays différent qui est le Tchad et là ils deviennent réfugiés avec un autre statut juridique. On trouve aussi bien sûr la famille polygame et la polygamie peut soit se déplacer au-delà des frontières, soit se créer dans l'exil. On peut, certains réfugiés peuvent avoir une femme dans différents pays au fur et à mesure de l'exil. Les mineurs isolés, on l'a déjà évoqué, on en reparlera tout à l'heure. La famille élargie qui est tellement importante avec le tonton, la tata, le grand-père, la grand-mère, on peut avoir des familles gigantesques qui peuvent, 50 personnes, 70 personnes qui fuient ensemble. Et il y a aussi le clan. Le clan est particulièrement significatif dans des pays comme la Somalie. Le clan qui fonctionne un petit peu comme en en Écosse, tout un territoire où tout le monde est un peu cousin plus ou moins. Ils portent plus ou moins le même nom et ils se retrouvent tous sur les routes de l'exil et reconstituent le fonctionnement clanique dans l'endroit, dans la destination de leur exode. Voilà. Alors, je vais vous bassiner un petit peu. Je m'excuse de vous demander pardon d'avance à propos de ces quelques notions juridiques que je vais très rapidement évoquer et puis ensuite des statistiques. Alors là, vous allez être complètement... dès que j'envoie un baillier, j'accélère et Clément va m'aider. Mais je ne peux pas ne pas catégoriser sous des définitions juridiques les différentes composantes des migrations forcées et d'autre part, je ne peux pas non plus faire l'économie de quelques diagrammes, quelques camemberts, quelques tableaux sur les chiffres. Donc, attention, et puis après on reviendra vraiment sur des questions plus intéressantes. Donc, les migrations forcées, ce n'est pas... ne concernent pas la migration habituelle. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres sur les migrations habituelles, donc le travailleur tunisien qui vit en France, etc. On n'est pas dans cette configuration. On est dans la problématique de gens qui fuient l'insécurité ou la violence ou la persécution. Donc, il s'agit de personnes qui sont menacées ou dont la persécution est avérée ou qui fuient la violence. Donc, on n'est pas dans l'immigration économique, on n'est pas dans les regroupements familiaux. On est dans cette problématique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire cette phrase en anglais. Une petite pub pour Amnesty International. Dans les yeux d'un enfant somalie, la guerre est rarement un jeu. Donc, voilà quelques symboles de l'exil avec d'ailleurs une grosse erreur. Je l'ai mis là. Est-ce que quelqu'un sait juste pour voir si vous suivez ? Il y a une grosse erreur là-dedans. Le radeau de la méduse qui n'a rien à voir avec le sujet exactement. Mais je trouvais sympathique ce tableau de Géricault que je vais faire disparaître en partie en vous donnant le premier grand chiffre des statistiques 45,2 millions de victimes de déplacements forcés en 2012. Les statistiques s'arrêtent au 31 décembre. Les chiffres ont évidemment évolué depuis. On en parlera tout à l'heure un petit peu à propos de la Syrie. Donc, quelques définitions. On est ici dans le... Donc, il s'agit des réfugiés, proprement dit. Qu'est-ce que c'est qu'un réfugié ? Et cette définition s'applique sur le territoire français. La France est partie prenante aux instruments juridiques internationaux. La Convention de Genève de 1951, le protocole de 1967. Qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile ? Qu'est-ce que c'est qu'une personne déplacée interne ? Et qu'est-ce que c'est qu'un apatride ? Et l'apatridie, on verra ça tout à l'heure, est certainement beaucoup plus importante que ce que l'on peut imaginer. Donc, l'article 1 de la Convention de Genève, validé, confirmé et surtout élargi par le protocole de 1967, dit qu'une personne, quelqu'un peut se prévaloir de la qualité de réfugié si elle a de bonnes raisons d'être persécutée en raison de sa race – on n'emploierait peut-être plus le même mot aujourd'hui, ça c'est les rédacteurs de 1950 – sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social, ça peut être l'homosexualité, ça peut être l'excision ou ses opinions politiques et autre critère important, il faut être en dehors de son pays. Donc, on ne peut pas être réfugié au sens juridique du terme dans son propre pays. Donc, on ne va pas trop épiloguer là-dessus parce que je sens que Clément va m'en vouloir, il va entrer dans une colère violente. Et cette définition qui est finalement assez restrictive, il faut qu'on puisse justifier la persécution pour l'un des cinq critères, race, religion, appartenance à certains groupes sociaux, opinion politique, etc., si on n'est pas tout à fait dans cette catégorie, on est très facilement rejeté. Les pays européens sont connus pour avoir un taux de rejet important. Je crois que le taux de reconnaissance en France est de l'ordre de en dessous de 30%. Donc, il y a plus de 70% des gens qui revendiquent le statut de réfugié à qui on dit non, vous ne l'êtes pas parce que vous ne collez pas exactement à cette définition. Or, en Afrique, la convention de l'OUA, qui s'appelait avant l'organisation de l'unité africaine, qui s'appelle aujourd'hui l'Union africaine, la définition est beaucoup plus large et prend en considération toutes les violences, les dominations étrangères, occupations extérieures, événements troublant gravement l'ordre public. Donc, on n'a plus besoin de justifier une persécution personnelle pour des raisons très précises. il suffit qu'il y ait guerre et violence et on peut obtenir le statut de réfugié. Ce qui fait qu'une personne qui fuit un pays en guerre peut venir en France, une personne, une famille, un mineur, et se voir refuser le statut de réfugié, alors que cette même personne, avec le même passé, la même histoire, aura le statut de réfugié dans l'un des pays signataires de la convention de l'OUA ou de la déclaration de Carthagène qui est à peu près équivalente et qui couvre les pays de l'Amérique latine. Donc, il y a plusieurs poids et plusieurs mesures dans la détermination du statut de réfugié selon le pays auquel vous vous adressez pour demander l'asile. Qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile, justement ? Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est dans l'antichambre du statut de réfugié, qui tape à la porte et qui dit, moi, je suis réfugié. J'ai fui mon pays et je demande la protection d'un pays d'asile en tant que réfugié. Donc, c'est une espèce de patient dans une salle d'attente, dans un hôpital et qui attend un diagnostic. Et cette attente peut durer dans certains pays plusieurs années. En France, c'est plusieurs mois. D'ailleurs, je crois que l'OFPRA qui s'occupe de... C'est l'Office français de protection des réfugiés à Patrides a ouvert une antenne à Lyon récemment pour accélérer le processus d'examen des demandes d'asile puisque Lyon accueille une très grande communauté de demandeurs d'asile. Il n'y a pas de protection de cadre juridique universel pour les demandeurs d'asile. Donc, dans certains pays, ils sont même détenus. Ils rentrent, ils arrivent. et le seul fait de demander l'asile, ils sont incarcérés. Ils sont avec... Enfin, femmes et enfants sans aucune distinction et peuvent attendre des années avant que... qu'on se réveille et qu'on décide quelque chose pour eux. Voilà. Quelques chiffres sur les demandeurs d'asile. Alors, vous allez me dire, tous les réfugiés ne passent pas par la case demandeurs d'asile. bien entendu. Lorsque, comme dans la crise syrienne, vous avez 5000 personnes qui fuient chaque jour vers l'un des pays voisins de la Syrie, on ne peut pas mettre en place un système pour interviewer chacun et entrer dans cette procédure extrêmement complexe et qui demande beaucoup de main-d'oeuvre pour déterminer le statut de réfugié. Donc, il y a une reconnaissance qu'on appelle une reconnaissance prima facie. Vous êtes syrien, vous franchissez la frontière, vous êtes reconnu automatiquement. Donc, voilà, un petit peu moins d'un million de nouveaux demandeurs d'asile enregistrés dans 164 pays en 2012. Et la problématique des personnes déplacées internes qui, comme vous le voyez, est beaucoup plus importante d'un point de vue quantitatif que celle des réfugiés. il y a beaucoup plus on appelle ça en anglais les IDPs internally displaced persons. Il y a beaucoup plus de IDPs sur la Terre. Il y en a quasiment deux fois plus puisqu'il y a 14 millions de réfugiés et 28,8 millions de personnes déplacées internes. Donc, ils sont réfugiés entre guillemets, pas tout à fait, mais dans leur propre pays. Donc, ça, c'est la définition. Je vous l'épargne parce que vraiment, là, on n'a pas beaucoup de temps. Mais par contre, ma présentation PowerPoint sera en vente gracieusement au secrétariat pour ceux qui le demanderont avec le sourire et une formule de politesse adéquate. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un apatride ? Un apatride, c'est évidemment une personne sans nationalité. Et là, il existe des conventions, des textes qui définissent l'apatridie et qui ont pour objectif la prévention de l'apatridie. Et on estime aujourd'hui à 10 millions de personnes. Mais ce n'est qu'une estimation qui est certainement très éloignée de la réalité. Et pourquoi ? D'abord, dans l'histoire récente de notre planète, certaines zones, certains territoires, certains pays ont été démantelés. et ce démantèlement a été générateur d'apatridie. Le démantèlement de l'Union soviétique, le morcellement en un nombre, je ne sais pas combien de pays, vingtaine de pays différents, a créé des situations d'apatridie. Et ces situations d'apatridie peuvent avoir été la conséquence indirecte des déplacements forcés. On a parlé de 50 millions de personnes qui ont été déplacées à l'époque stalinienne à l'intérieur de la zone soviétique. Et ces migrations anciennes n'ont pas nécessairement débouché sur une intégration des gens qu'on avait forcés à bouger et qui se retrouvent dans des nouveaux pays qui ne veulent pas d'eux et qui ne les reconnaissent pas. Et puis, l'apatridie peut être aussi le résultat d'une persécution où des gens peuvent être déchus de leur nationalité. À l'époque soviétique, c'était une pratique courante pour les exilés. Tous les grands noms, les Sakharovs, tous ces gens-là ont été déchus de leur nationalité. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais peut-être m'arrêter un petit peu, c'est l'absence d'état civil. On est et on n'existe pas. On vient au monde et personne n'a pris soin de nous déclarer. Donc, cette photo, je l'ai prise au Togo où je vais chaque année. J'ai oublié de vous dire, je m'occupe aussi des volontaires de la délégation catholique pour la coopération et je suis responsable du Togo et de la Turquie. J'ai pris cette photo au Togo parce qu'elle me semble tout à fait éloquente d'un problème des enfants dans le monde, mais particulièrement en Afrique, des enfants qui naissent et qui n'existent pas. On estime que 51 millions d'enfants naissent chaque année et n'existent pas. ça me rappelle une histoire quand je vivais en Mauritanie, un étranger avec son véhicule 4x4 s'était perdu dans les sables sahariens entre la frontière pas loin du Sahara occidental, pas loin. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont proches du Maroc ici, donc je ne devrais pas dire le Sahara occidental, je devrais dire le Maroc tout simplement. mais c'est un sujet délicat donc on ne va pas rentrer là-dessus. Quoique, on va en reparler tout à l'heure. Donc, il était dans cette zone en Mali, Algérie, Maroc, Sahara occidental, Mauritanie, perdu. Et il tombe sur un campement de nomades et il dit, il demande à la famille qui était là, mais où est-ce que je suis ? Et les gens le regardent avec un grand sourire en disant, alors il dit, est-ce que c'est le Mali, est-ce que c'est la Mauritanie, dans quel pays je suis là en ce moment ? Et les gens lui répondent avec un grand sourire, mais ici, tu es chez nous. On se moque de savoir les Mali, les machins, tout ça, ça ne nous intéresse pas, tu es chez nous, c'est notre terroir. Et donc, dans ces terroirs, c'est particulièrement flagrant pour certains peuples nomades, par exemple, les peules qui nomadisent sans aucune considération pour les frontières. bon, il y a des peules qui sont sédentarisées, mais il y a encore beaucoup de peules qui bougent avec leur bétail. On trouve des peules, justement, dans toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Tchad, Tchad inclus. Et les enfants naissent, donc, de quelle nationalité sont-ils ? Auprès de qui faut-il les enregistrer ? Alors, si cet enfant est appelé à rester nomade comme son père, comme son grand-père, comme toute sa vie, bon, peut-être, il mourra sans avoir jamais existé d'un point de vue juridique, mais par contre, si cet enfant doit être vacciné, scolarisé, si un jour, il veut voyager, s'il veut voter, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, il existe des pratiques pour créer un État civil a posteriori, ce qu'on appelle les jugements supplétifs, mais, dans certains pays, certaines communautés sont considérées avec dédain et avec rejet, et des officiers d'État civil ou des magistrats peuvent, tout simplement, refuser ces jugements supplétifs par discrimination délibérée à l'encontre de telle ou telle communauté. Et le résultat, c'est des apatrides qui sont prisonniers de leur apatridie et que cet apatridie leur ferme les portes de toute évolution, de tout progrès. Voilà. 60, donc, deux enfants sur trois en Afrique n'existent pas avant l'âge de 5 ans, mais encore une fois, pour beaucoup d'entre eux, ça peut se régler a posteriori, mais pas tous. Donc là, je vous épargne cette liste de tous les bénéfices d'être enregistrés et donc, à contrario, de tous les inconvénients de ne pas exister juridiquement. On emploie souvent dans la presse l'expression des réfugiés climatiques. C'est une notion qui n'existe pas encore sur le plan juridique, mais qui, par contre, est une réalité. La guerre du Darfour est une guerre liée au réchauffement climatique qui rend l'accès à l'eau de plus en plus problématique, qui augmente les tensions autour des puits. Ces tensions dégénèrent en conflits. Ces conflits provoquent des déplacements de population. Donc, c'est déjà une réalité. Et par contre, certains futurologues nous prédisent des chiffres absolument affreux, épouvantables. pour 2050, on parle de 250 millions à 1 milliard de personnes susceptibles d'être déplacées directement ou indirectement en raison du réchauffement climatique. Pour les réfugiés, quelques chiffres encore. 15 millions de réfugiés dans le monde, un peu plus, toujours au 31 décembre 2012 à 23h59, dont en gros un tiers de réfugiés palestiniens. La problématique des réfugiés palestiniens étant tellement à la fois complexe et ancienne que les Nations Unies ont créé une institution spécialisée qu'on appelle l'UNROI et qui ne s'occupe que des réfugiés palestiniens. Il est intéressant aussi de noter que un peu plus de 6 millions de réfugiés, essentiellement femmes et enfants, se trouve dans des situations sans aucune perspective de solution où c'est l'impasse totale. Il n'y a pas d'espoir de règlement du conflit, il n'y a pas de négociation de paix, il n'y a rien d'autre que une condamnation à vie à rester sous les toiles de tente dans des camps misérables. Et une majorité de réfugiés, on a tendance à nous dire en Europe tous les réfugiés de la planète sont chez nous, ils débarquent, c'est l'invasion, etc. Et c'est absolument faux, la majorité des réfugiés sont installés dans des pays eux-mêmes en voie de développement et notamment dans les 49 pays les moins avancés de la planète. Voilà, encore quelques chiffres pour vous dire que, alors c'est des chiffres toujours fin 2012, ce tableau changerait aujourd'hui puisque la Syrie arriverait probablement en deuxième position dans cette triste compétition des principaux pays producteurs de réfugiés. Et les pays d'asile, là encore, bon, le Pakistan, l'Afghanistan comme pays producteur et le Pakistan comme pays receveur de réfugiés, ont la médaille d'or depuis 1979 à peu près, chaque année, n'ont jamais été dépassés, mais malheureusement la Syrie est en train d'arriver aussi vers le haut. Vous voyez que la Syrie était parmi les plus grands pays d'asile jusqu'à fin 2012 avec presque un demi-million de réfugiés irakiens. en 2011, la Syrie était le troisième pays d'asile après le Pakistan, l'Iran. Donc un pays avec presque un million de réfugiés irakiens. Donc on est multiplié par un million ou par plusieurs centaines de milliers dans la même histoire que Pierre tout à l'heure où des gens fuient l'Irak, la guerre, la violence se sont réfugiés en Syrie et maintenant sont obligés de fuir la Syrie qui elles-mêmes sombrent dans une guerre civile. Exode successif. Et la prochaine étape pour beaucoup de ces familles qui fuient la Syrie, ce sera le Liban ou tout simplement à l'aide de trafiquants, de passeurs dans des bateaux misérables dont quelques-uns arriveront sur les côtes de pays européens, l'Empédouza, la Sicile, la Grèce, et peut-être après la France. Intéressant aussi, j'entendais quelqu'un me dire qu'à Beyrouth, aujourd'hui, un habitant sur quatre est un réfugié syrien. Donc ça, on est dans ce type de chiffres où on nous dit que toujours fin décembre 2012, sur 1 000 habitants, il y a 32 réfugiés mais sur l'ensemble du pays. Je pense que ce ratio a probablement évolué depuis neuf mois puisque l'hémorragie de réfugiés syriens n'a fait que s'aggraver et s'accélérer. Mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà. un chiffre aussi qui nous intéresse ici pour voir la composition familiale dans le temps. Vous voyez que le pourcentage de femmes, donc femmes, c'est-à-dire sexe féminin, m'ont pris les nouveaux-nés jusqu'aux personnes âgées. C'est à peu près la moitié de toutes les victimes des déplacements forcés dans le monde. Et c'est un pourcentage qui reste stable au-delà des années. Les mineurs de moins de 18 ans, dont une partie sont de sexe féminin, représentent aussi une petite moitié, 46%. Et c'est un chiffre qui reste à peu près constant avec des hauts et des bas puisqu'on a été jusqu'à 50% et en 2009, 41%. Et donc ça, c'est le reste, la partie adulte et les personnes âgées qui constituent aussi une part non négligeable du problème des familles dans l'exil. On voit, lorsqu'on enregistre les familles de réfugiés qui arrivent dans un pays, on voit des mamans avec des bébés au sein et l'arrière-grand-mère qui marche péniblement avec un bâton. Toutes les composantes de la famille qui, avec leurs problèmes, leurs histoires, leurs profils, qui prend des proportions douloureuses dans l'exode. Je vois ma fille donner, nourrir au sein mon petit-fils et avec toutes les précautions, le laver, le chouchouter, le machin, les langes, etc. Et je me dis, mais comment des mamans peuvent-elles gérer cette hygiène, cette alimentation, cette attention à des nourrissons en exil ? comment des femmes, et ça arrive plusieurs centaines de fois par jour, peuvent donner la vie à un enfant en étant en exil dans un camp de réfugiés, dans un camion sous la tente avec des soins totalement inexistants. bon, où habitent, où vivent les réfugiés ? Alors, avec des camps qui sont organisés, des camps qui ne sont pas organisés, des centres collectifs, c'est un peu les CADA que vous connaissez en France, l'équivalent, ou alors dans des logements qu'ils ont eux-mêmes identifiés, plus ou moins vivables. Mais on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Les statistiques pour les personnes déplacées internes, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ça, je vous l'épargne. Par contre, ce petit tableau qui indique les grandes populations, les grands camemberts correspondant aux déplacements forcés en interne, donc là, il ne s'agit pas de réfugiés, mais des personnes déplacées internes, vous verrez que l'Amérique latine a la médaille d'or. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, le principal pays producteur de réfugiés, c'est... C'est qui ? Afghanistan. C'est bien, c'est... C'est une bonne promotion. Ils écoutent, ça fait plaisir. Et le premier pays confronté au problème de déplacement interne, c'est la Colombie. Et qu'est-ce que ces deux pays ont en commun ? L'Afghanistan et la Colombie. Exactement. Premier producteur mondial de cocaïne, Colombie, premier producteur mondial d'héroïne, l'Afghanistan. Alors, les grands conflits de 2013, puisque nos chiffres dataient de 2012, évidemment, la Syrie, avec 2 millions de réfugiés syriens. On a dépassé le chiffre, vous l'avez entendu à la radio il y a 3-4 jours. On a franchi le cap des 2 millions de réfugiés, c'est-à-dire des Syriens qui sont à l'extérieur de la Syrie, en Turquie, au Liban, l'Égypte, Jordanie, Irak. Vous voyez, le Liban, 718 000 réfugiés enregistrés pour combien ? 5-6 millions d'habitants. Combien d'habitants au Liban ? 5-6 millions ? 4 millions. Donc, vous voyez, le ratio entre, vous avez 4 millions de Libanais au Liban, parce que je crois qu'il y a plus de Libanais qui habitent à l'étranger qu'au Liban, et 718 000 réfugiés syriens. Et, autre composante dont on parle beaucoup moins, c'est le nombre de personnes déplacées internes, des gens de Halep, de Homs, de Hama, de Damas, on dit Cham, qui fuient et qui vont se mettre à la campagne chez des cousins qui vont se mettre à l'abri, mais sans franchir de frontières, donc qui restent à l'intérieur de la Syrie. Et ces gens-là représentent 4 250 000 personnes, donc la majorité. Ce qui fait qu'au total, la Syrie a généré 6 millions de déplacements forcés, plus de 6 millions de déplacements forcés et que cet exode, cette hémorragie continue. Il n'y a aucun signe qui laisse entendre que ça va s'arrêter. Au contraire. Je vous avais dit qu'on pouvait placer toute cette problématique dans le contexte des migrations tout court, donc les migrations, je dirais, économiques. Et vous verrez que ces chiffres sont un petit peu vieux, mais ils ne doivent pas être trop loin de la réalité d'aujourd'hui. Les migrations nord-nord, c'est par exemple Gérard Depardieu en Belgique, 53 millions. Les migrations sud-nord, 62 millions de personnes. Les migrations sud-sud, c'est à peu près la même chose. En Afrique de l'Ouest, c'est spectaculaire. C'est grâce à la CEDAO qui permet la libre circulation des personnes et des biens. Dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, vous trouverez des ressortissants en grand nombre des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et les migrations nord-sud, 14 millions. Et ce chiffre est plutôt à la baisse. Je regardais l'autre jour avec beaucoup de surprises que le nombre de Français résidant dans toute l'Afrique est aujourd'hui inférieur au nombre de Français résidant en Suisse, y compris les réfugiés fiscaux. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences de ces chiffres, de ces réalités pour les familles ? Vous avez vu que dans les migrations forcées, 46 % sont des mineurs et 48 % en 2012 sont des femmes ou des filles. Alors, évidemment, les conséquences de ces mouvements migratoires forcés se traduisent par des traumatismes qui peuvent être psychologiques ou physiques. Les traumatismes psychologiques étant beaucoup plus difficiles à gérer dans l'urgence, dans les grandes organisations humanitaires, on a rarement et malheureusement des psychologues. On a des médecins urgentistes qui vont penser des plaies, qui vont vacciner. On n'a pas beaucoup de gens qui ont les compétences, les talents pour écouter les blessures intérieures de cette petite fille dans la guerre du Vietnam qui d'ailleurs est très connue puisqu'elle vit maintenant aux Etats-Unis apparemment et elle s'est remise de, j'espère, en tous les cas, de ce traumatisme. mais cette problématique des traumatismes psychologiques a été pendant très longtemps d'abord ignorée, ensuite sous-estimée et on est aujourd'hui dans un, je dirais, un processus d'amélioration où il y a de plus en plus d'ONG, d'intervenants, d'acteurs humanitaires qui se préoccupent de ce problème. Je lisais tout à l'heure en venant ici un travail des chercheurs qui va être lancé sur les personnes disparues dans les déplacements forcés au Sri Lanka. Vous connaissez ce problème de conflits entre Tamouls et Singhalets qui, pendant des dizaines d'années, a mis le pays à feu et à sang à provoquer des exodes massifs vers l'Inde et vers l'Europe pour les Tamouls et avec beaucoup de personnes disparues. Donc, il y a un grand chantier qui s'ouvre aujourd'hui au Sri Lanka sur les traumatismes liés à l'absence, l'absence du père qui était au combat, l'absence d'un membre de la famille qui a fui et qui a disparu. Un petit exemple lié au traumatisme physique. J'avais un collègue en Mauritanie dont le fils Amadou Diallo a été obligé de fuir avec toute la famille. Alors, la fuite, c'était de traverser le fleuve Sénégal. Vous voyez, vous avez la rive du Mauritanien et là, on arrive sur la rive sénégalaise. En 1989, avril 1989, il y a eu un petit incident entre un nomade et un sédentaire et cet incident a dégénéré en bagarre. L'un des deux est mort et la mort de l'un des deux a provoqué la réaction violente de la communauté de la victime et puis l'autre communauté. En l'espace de trois jours, le Sénégal et la Mauritanie étaient au bord de la guerre au point que tous les Sénégalais résidant en Mauritanie ont été chassés. On les a appelés les déguerpis. C'était le nom qui leur a été donné au Sénégal. Sauf que dans le lot, les Mauritaniens ont chassé tous ceux qui ressemblaient à des Sénégalais et donc, y compris des dizaines de milliers, je ne me souviens plus de chiffres, c'était de l'ordre de 80 000, citoyens mauritaniens, noirs et assimilés à des étrangers sénégalais. Et à l'inverse, les Sénégalais ont expulsé avec violence l'ensemble de la communauté mort, M-A-U-R-E, qui vivait, c'est essentiellement des petits commerçants qui vivent sur tout le territoire sénégalais et d'une manière générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, dans ce contexte de violence et d'expulsion massive, le petit Amadou Diallo s'est retrouvé dans une pirogue avec les baluchons et toute la famille traverse le fleuve Sénégal. Et cette fuite a eu lieu trois jours avant la date prévue de la vaccination. C'était un petit bébé juste avant la date de la vaccination qu'il devait recevoir et notamment vaccination contre la polio. Et dans l'exil, il s'est retrouvé confronté à cette maladie. Aujourd'hui, cet enfant qui n'est plus un enfant est handicapé par la poliomyélite et c'est la conséquence directe de cet exil forcé. Évidemment, les familles se retrouvent très souvent dans des situations de précarité. Donc, du jour au lendemain, vous habitez une maison, vous avez un petit champ, vous avez une hutte, mais c'est la hutte ou le terroir de vos ancêtres. Même s'il s'agit de conditions modestes, c'est chez vous. vous gérez l'eau, l'alimentation, vous avez votre tissu social autour de vous et du jour au lendemain, vous vous retrouvez au mieux dans une tente glaciale la nuit et surchauffée le jour ou alors dans des espèces de bidonvilles, on appelle ça des tout cools en Afrique de l'Est. Au Rwanda, ces espèces de construction où on est obligé de rentrer quasiment à quatre pattes, on appelle ça des blindés dans les camps de réfugiés au Rwanda. Ou alors, c'est vraiment ces petits... J'ai vu un afflux de réfugiés ougandais au Rwanda, justement, en pleine saison des pluies où femmes, enfants, vieillards arrivaient, on a eu 45 000 personnes en 15 jours, dans une zone qui est une réserve naturelle donc inhabité du Rwanda et on n'avait rien, on n'était pas du tout préparés, on n'avait aucune idée de cet afflux de réfugiés et les gens avaient comme abri des feuilles de bananier. Les femmes, les enfants avaient sur la tête une feuille de bananier, une espèce de parapluie, de chapeau et c'était le seul abri, la seule maison dont ils ont disposé pendant les premières heures, je dirais même les premiers jours, jusqu'à ce qu'on puisse faire venir des tentes et construire quelque chose pour les abriter. Une autre conséquence de l'exil, c'est, je dirais, des pratiques qui existent peut-être en dehors de l'exil mais qui sont, qui s'accélèrent, qui s'aggravent, qui prennent des proportions plus visibles dans le cas de l'exil et c'est notamment le mariage forcé. Il y a aujourd'hui en Irak, en Jordanie, au Liban, en Turquie, des mariages forcés, arrangés en grand nombre pour des petites filles syriennes. C'est un moyen pour la famille de se décharger en disant celle-là, on la case le plus vite possible et ça fait une bouche de moins à nourrir. Et donc, l'exil peut aggraver cette tendance des mariages forcés, des mariages arrangés. On trouve aussi des situations d'enfants non accompagnés, 21 300 en 2012 avec une majorité d'Afghans et de Somalies. Et c'est le cas de ce petit garçon ougandais que j'ai vu débarquer dans mon bureau au Rwanda en fin de journée. La veille, il était rentré de l'école dans sa petite ville du sud de l'Ouganda et il a trouvé sa maison. Il vient d'une famille assez riche, bien éduquée, il parle un anglais parfait et il trouve sa maison, il rentre de l'école avec son cartable, il trouve sa maison en feu, quelques personnes tuées et ses parents disparus. Et il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire, donc il est là complètement traumatisé par ce qu'il voit, il n'est pas du tout préparé à ça et avec son cartable il se rend vers la route goudronnée la plus proche et il est pris par un camionneur et ce camionneur va au Rwanda, donc il monte dans la cabine du camion et le lendemain, ce camionneur le dépose au bureau du HCR, donc il est là devant moi et je ne sais absolument pas quoi faire, à l'époque je n'avais pas beaucoup d'expérience et je me trouve complètement démuni avec ce jeune garçon une dizaine d'années complètement désorienté, traumatisé parce qu'il a vu 24 heures avant et j'ai fait une grosse erreur avec mon épouse on l'a pris à la maison parce qu'on ne savait pas quoi faire, on n'avait aucune idée, il était là, il n'avait rien à manger, tout complètement largué, traumatisé, donc on s'est dit on ne peut pas le laisser, on l'a pris chez nous et donc on l'a lavé, on lui a donné à manger, on l'a réconforté et puis le lendemain on a essayé de trouver une solution pour lui un peu plus officielle et plus durable et on s'est mis d'accord pour qu'il aille dans l'orphelinat de la Croix-Rouge qui était un peu dans la banlieue de Kigali, capitale du Rwanda et donc on l'a amené là-bas et évidemment il s'est enfui et il est revenu chez nous et donc pendant ce temps-là on a lancé toute une alerte pour essayer de retrouver sa famille, on a utilisé le comité international de la Croix-Rouge qui dispose d'un centre spécialisé qui fonctionne encore aujourd'hui pour le monde entier si vous êtes à la recherche de quelqu'un qui a disparu dans l'exil dans la fuite vous pouvez faire appel au système assez efficace et assez sophistiqué du CICR donc on a alerté le CICR à l'époque les mails n'existaient pas donc c'était toujours un petit peu plus compliqué pour communiquer on utilisait le Télex et donc on lui dit mais Franco tu ne peux pas tu sais on t'a appris là parce que c'était dans l'urgence on ne pouvait pas te laisser mais là tu vas être encadré il y a d'autres enfants ce sera bien etc. on le ramène et quelques semaines plus tard il s'est enfui de nouveau et on ne sait pas ce qu'il est devenu sauf qu'on a eu une réponse du CICR quelques jours après la disparition de Franco on a retrouvé ses parents mais on n'a jamais pu le lui dire puisqu'entre temps lui était reparti vers une destination inconnue donc l'exploitation l'exil la conséquence de l'exil pour les familles c'est le travail des enfants il existe bien sûr indépendamment de l'exil mais là encore comme pour le mariage forcé les mariages les mariages arrangés ou les mariages précoces le travail des enfants dans l'exil prend des proportions beaucoup plus beaucoup plus importantes j'entendais hier à France Inter dans la revue de presse un article cité par France Inter donc de libération sur le travail des enfants à Beyrouth en ce moment les enfants syriens qui vraiment ramassent les poubelles ramassent les sacs en plastique essayent de les vendre c'est des situations de grande précarité de vulnérabilité totale de misère et d'exploitation parce qu'il y a toujours des gens qui savent profiter de cette fragilité des exilés pour en tirer un maximum de profit et sans aucun respect pour la dignité l'âge des enfants ou des gens qu'ils utilisent parmi cette exploitation il faut bien sûr citer aussi la prostitution mais on en reparlera dans quelques instants vous me dites où on est il ne reste plus qu'une heure et il reste est-ce que le temps d'échange vous pouvez m'interrompre vous pouvez poser des questions on peut échanger là et là on vient d'échanger avec Clément donc ça c'est fait l'échange donc les enfants abandonnés aussi la multiplication d'enfants laissés dans la rue comme cette petite fille Aïcha on est en Somalie donc le Somaliland Argesa qui est la capitale du Somaliland c'est une partie de la Somalie et à l'époque moi j'étais à Djibouti et un jour je reçois l'appel d'une collègue allemande Carola qui était à Mogadiscio et qui me dit voilà on a besoin de toi il y a une une histoire un petit peu compliquée que je vais vous résumer d'une petite fille qui a été retrouvée abandonnée dans une rue poussiéreuse et sableuse sablonneuse d'Argesa elle avait quelques heures d'existence son cordon ombilical pendouillait et il était encore humide et elle a été récupérée donc dans cette rue conduite à l'hôpital d'Argesa où par chance se trouvait un médecin suisse allemand de Terre des Hommes donc ce médecin la regarde la nettoie lui donne quelque chose à boire du lait je suppose dans un biberon et elle ne sait pas quoi en faire à Argesa il n'y a pas d'orphelinat donc il ne sait pas quoi du tout faire de ce petit bébé qui va bien mais qui est seule qui est très probablement la fille d'une réfugiée éthiopienne enfin c'est une supposition on n'a aucun élément mais il y a beaucoup de réfugiés éthiopiens dans la ville d'Argesa et beaucoup de femmes éthiopiennes sont contraintes de se prostituer ont des grossesses non désirées et ces grossesses non désirées aboutissent à des abandons donc c'est assez fréquent donc cette petite fille est nommée Aïcha mais on ne sait pas quoi en faire cette petite Aïcha qui a quelques heures donc deux trois jours après dans l'hôpital d'Argesa le médecin suisse allemand va voir un couple qui un couple d'allemands qui travaillent pour l'UNICEF et qui ont eux-mêmes deux enfants donc ils sont là en disant vous avez deux enfants en bas âge est-ce que vous pourriez la prendre chez vous en attendant on va voir vous avez tous les équipements pour bébé donc prenez-la donc le couple d'allemands disent oui bah oui pourquoi pas on travaille pour l'UNICEF l'UNICEF c'est les enfants donc ils se font un devoir de prendre cette petite fille pour quelques jours se nourrissons pour quelques jours sauf que les quelques jours durent quelques semaines quelques mois et au bout de quelques mois cette petite fille les Allemands disent on va l'adopter donc ils vont ils entreprennent des démarches pour adopter cette petite fille qui vit chez elle sauf que l'adoption n'existe pas dans la législation somalienne elle n'est pas compatible encore que ce soit pas une règle générale dans certains pays musulmans qui ont une interprétation de l'islam qui prévoit l'impossibilité de pratiquer l'adoption donc l'adoption niaite alors ils ne savent plus quoi faire l'été suivant ils partent en vacances en Allemagne et pour ne pas laisser le bébé tout seul le mari part en juillet et la femme part en août donc ça devient un casse-tête pas possible l'année d'après donc la petite fille a maintenant un an un an et demi elle commence à parler un peu l'allemand ça devient sa langue maternelle la tension politique monte en Somalie on va bientôt arriver dans ce qui est ce qui est devenu la guerre civile qui continue encore aujourd'hui en Somalie et dans le courrier qu'ils envoient qu'ils envoient à leur famille en Allemagne ils parlent de la situation en Somalie il y a des militaires partout il y a des barrages ils nous emmerdent machin etc ils racontent leur vie comme on le fait quand on vit à l'étranger et l'une des lettres est interceptée par la police somalienne le mari allemand est arrêté donc et moi dans toute la communauté tout le monde mais pourquoi il n'a rien fait de mal etc bref cette arrestation se transforme en expulsion de toute la famille l'aéroport d'Argessa destination Djibouti et toute la famille est là avec la petite Aïcha qui parle allemand à sa maman et qui est comme vous pouvez l'imaginer retenue à la dernière minute par la police en disant mais cette petite fille là elle n'est pas à vous elle est somalienne ou éthiopienne en tous les cas elle n'est pas à vous elle reste ici donc heureusement le médecin allemand suisse allemand qui avait été à l'origine de toute cette histoire était toujours là dit vous inquiétez pas on va la récupérer donc ils entreprennent des démarches ils arrivent en Allemagne ils créent une association ils prennent des avocats ils mobilisent tout le personnel de l'UNICEF New York le directeur il faut sauver cette petite Aïcha la faire sortir de Somalie aucun résultat donc au bout de quelques mois ils décident de l'exfiltrer en utilisant en payant une caravane de nomades qui vont à Djibouti Djibouti on est en territoire Somalie aussi ça s'appelle l'ancienne côte des Somalies donc d'un point de vue ethnique on est sur le même territoire et ma collègue de Mogadiscio m'appelle en me disant est-ce que tu peux réceptionner la petite fille lui faire avoir des papiers de réfugiés ce qui était assez facile parce que j'avais tous les passeports vierges dans mon bureau et la remettre à sa maman allemande maman pas du tout légale mais maman quand même et donc on s'organise la maman vient d'Allemagne elle reste chez nous pendant une semaine on ne savait pas quel jour la caravane allait arriver il fallait qu'elle prenne l'avion du dimanche soir parce que c'était le seul qui allait à Charles de Gaulle d'où il y avait une correspondance pour Nuremberg où ils habitaient alors que les autres vols allaient sur Orly où il aurait fallu un visa français pour la petite fille mais qui n'existait pas donc ça aurait été difficile bref elle est arrivée le dimanche à 4h l'avion était à 20h la maman m'avait donné des photos d'identité qu'elle avait avec elle depuis leur séjour en Somalie j'ai établi le passeport de réfugié le titre de voyage de la convention avec un risque d'erreur quasiment nul parce que c'était probablement une petite fille réfugiée par filiation et j'ai fait tamponner le passeport par la police djiboutienne dont l'ancien directeur était le directeur de Caritas partenaire du HCR donc ça s'est fait en famille on trouve des solutions en famille et donc la petite fille avait son document pour sortir mais aucun visa bien sûr pour aller nulle part donc elle arrive à Paris le départ se passe bien les retrouvailles vous imaginez la petite fille qui regarde sa maman la maman qui font en larmes la petite fille qui lui laisse entendre par son regard mais pourquoi tu m'as laissé tomber autant de mois parce qu'on était en octobre et elles avaient été séparées depuis février et elles arrivent à Paris changement d'avion pas de problème on leur demande aucun passeport c'était en transit depuis ça c'est compliqué mais à l'époque c'était encore possible et elles arrivent à Nuremberg qui est un petit aéroport près de chez eux où la police de l'air et des frontières est à un endroit qui est visible des gens qui attendent vous êtes là et puis les gens sont juste derrière il y a des comptoirs mais on voit et donc elle est là fatiguée après une nuit dans l'avion avec la petite fille dans les mains la maman elle monte son passeport allemand pas de problème et elle sort mon fameux type de voyage de la convention le gars l'ouvre regarde toutes les pages qui étaient inexorablement vierges aucun visa rien et derrière des dizaines de personnes le papa les frères les soeurs les tontons les tatas les avocats les membres du groupe de pression qui pendant des mois s'étaient battus pour l'exfiltration de cette petite fille et le douanier ou le policier dans un geste pas du tout orthodoxe rend le passeport à la maman il se retourne et il lui dit allez-y je crois qu'on vous attend et elle est rentrée sans visa en Allemagne et depuis elle a été adoptée tout a été légalisé ils sont ils sont partis au Mozambique après pour l'UNICEF donc enfant abandonné enfant soldat vous avez tous lu bien sûr le livre d'Amadou Kourouma Allah n'est pas obligé qui raconte l'histoire d'un enfant soldat dans la guerre au Liberia plus de 250 000 enfants ça c'est l'estimation basse l'estimation haute c'est plutôt 300 000 enfants soldats recrutés comme ses enfants au Liberia l'ancien directeur de Bioforce ici à Vénitieux a travaillé pour Action contre la faim d'ailleurs après il est devenu directeur d'Action contre la faim Benoît Miribel et il m'a raconté que quand il était au Liberia il devait franchir un barrage qui était tenu par des enfants soldats et accessoirement drogués et le chef de guerre qu'ils avaient rencontré avant leur avait dit oui oui ils vont vous laisser passer mais ils n'ont pas laissé passer le véhicule d'Action contre la faim et le groupe est retourné voir le chef de guerre en disant mais non ils n'ont pas fait ce que vous aviez dit ils ne nous ont pas laissé passer et le chef de guerre est rentré dans une rage épouvantable a pris lui-même une voiture et il a tué tous les enfants qui gardaient le barrage de sa main devant l'équipe d'Action contre la faim on a aussi les situations de trafic d'enfants donc je vous parlais de prostitution il y a au Bénin ce qu'on appelle les vidomégons les vidomégons sont des petits enfants esclaves donc à l'origine c'était la petite cousine qui venait de la campagne et qui donnait un coup de main à la famille en ville et puis c'est devenu en fait un véritable système d'exploitation de l'enfant et les enfants réfugiés dans ce contexte d'exploitation sont particulièrement exposés particulièrement vulnérables comme cette petite fille qui s'appelle Blaisella qui est originaire de Brazzaville et qui a été vendue par sa tante à une famille béninoise elle a été violée par le fils de cette famille elle s'est échappée une première fois la police l'a ramenée dans la famille qui était supposée prendre soin d'elle mais qui en fait l'exploitait et elle s'est échappée une deuxième fois elle a atterri au centre de Terre des Hommes à Cotonou où travaillait mon épouse et c'est là qu'on a découvert toute son histoire effrayante la fuite depuis le Congo Brazzaville et le trafic dont elle a été victime et en raison de son histoire et de ses traumatismes elle a été présentée pour être recueillie dans un centre spécialisé aux Pays-Bas qui dispose de structures et de personnels spécialisés spécialisés pour les traumatismes les violences sexuelles et les tortures et donc aujourd'hui Blaisella est une petite Pays-Basienne donc elle a été néerlandaise elle a été réinstallée et intégrée aux Pays-Bas c'est le même phénomène que les restes avec vous connaissez les restes avec en Haïti c'est étonnant parce que le Haïti et le Bénin sont des pays qui sont cousins germains c'est la même population la pratique du Vodou par exemple et la même il y a certains mots qui sont les mêmes puisque les Haïtiens viennent pour la plupart de l'ancien à l'époque de l'esclavagisme de l'esclavage venait du Bénin voilà ça c'est une une affiche que je trouve particulièrement éloquente qui est utilisée dans la par le HCR donc qu'est-ce que dans ce contexte on recherche on a ces enfants ces familles disloquées traumatisées l'objectif évidemment c'est de reconnaître de protéger de c'est ce qu'on appelle la protection internationale que la famille soit préservée dans dans ce qui survit dans ce qu'elle soit qu'elle dispose d'une d'une reconnaissance dans son dans son existence évidemment préserver coûte que coûte les l'unité familiale et lorsqu'il y a des enfants en situation de de précarité d'isolement qui sont exposés à toutes sortes de trafics notre notre mission est de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant ce qu'on appelle en anglais le best interest determination donc exister être reconnu après des jours des mois sur la route enfin être reconnu dans sa dans sa souffrance c'est un c'est une étape importante et parfois la protection passe par des des activités tout à fait spécifique vous savez que dans certains camps dans certaines situations de déplacement forcés les femmes et les jeunes filles sont particulièrement exposées au viol et au mauvais traitement de nature sexuelle lorsqu'elles vont chercher du bois donc elles marchent pendant des kilomètres en dehors des camps et c'est toujours de plus en plus loin pour chercher ce bois et les prédateurs ça peut être des soldats ça peut être des paysans ça peut être n'importe qui se positionnent dans ces zones stratégiques pour choisir leurs victimes et donc pour limiter les déplacements des femmes et des jeunes filles pour la collecte du bois on essaye tant bien que mal et ça reste encore malheureusement limité de mettre des programmes pour pour fabriquer le bois à partir d'agglomérés comme c'est le cas ici dans un camp de personnes déplacées au Kivu voilà le Kivu que vous voyez vous voyez à peu près où c'est le Kivu en RDC on a dénombré dans les populations déplacées dans la région du Kivu en 2012 plus de 7000 cas de viol pour ces petites filles ces femmes qui vont chercher chercher du bois le viol étant d'ailleurs utilisé comme une arme ce sont des viols qui sont pas le fruit du hasard qui sont le résultat d'une action planifiée volontaire pour blesser pour faire du mal de la part des milices des groupes armés qui en sont à l'origine donc dans ce contexte évidemment les défis sont très nombreux accéder aux victimes elles sont les millions de victimes dans tous les coins de la planète dans les endroits les plus éloignés les plus hauts les plus bas les plus chauds les plus froids l'accès aux victimes cette photo a été prise au Liberia route qui doit être pratiquée tous les jours pour acheminer le personnel les secours l'alimentation l'eau on n'a pas le choix le travail de coordination entre tous les acteurs humanitaires la communication communication interne communication externe les financements on est toujours dans une situation de vulnérabilité sur le plan financier la sécurité bien sûr de tous les contraintes locales les langues les enjeux politiques les traditions la loi du silence parfois et les obstacles culturels et religieux etc. donc ça c'est tous les défis auxquels on doit faire face que l'on doit relever lorsqu'on est impliqué dans les secours l'assistance les soins aux familles en situation d'exil un exemple par exemple un exemple de contraintes locales et politiques auxquelles j'ai été directement associés une famille d'Iraniens papa maman deux enfants en exil en Irak et pour des raisons politiques ils sont obligés de fuir l'Irak ils arrivent en Turquie en Turquie ils sont très mal reçus la Turquie refuse de les accepter et finalement n'ayant pas d'alternative leur dit vous restez là mais vous n'avez aucun droit vous n'avez pas le droit de travailler vous n'avez le droit de rien faire en fait de bouger les enfants ne vont pas à l'école vous êtes dans une situation de prison sans mur le seul droit que la Turquie vous donne c'est le droit de retourner en Iran c'est tout vous n'avez aucun autre droit donc compte tenu de ce contexte de cette situation difficilement supportable une partie de la famille donc c'est la maman et deux enfants parviennent jusqu'en Suisse clandestinement avec des passeurs avec des bateaux on n'est pas avec des pirogues mais on n'est pas loin sur la mer Égée il y a des tas d'embarcations qui traversent donc ils arrivent en Suisse et le papa est resté en Turquie simplement pour des questions d'argent il n'y avait pas assez de moyens pour payer les passeurs et arrivés à Zurich ils sont placés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et ils déposent une demande d'asile donc leur dossier fait l'objet d'une mise en chantier une instruction qui va durer des mois et des mois et pendant ce délai d'attente le petit garçon qui joue au vélo au pied du centre où il vive se fait renverser par une voiture et il a un traumatisme crânien gravissime on ne sait pas s'il va s'en sortir il est hospitalisé à Zurich et le personnel hospitalier prend connaissance de son histoire comment il est arrivé là d'où il vient et il y a une espèce de mobilisation spontanée des infirmiers des médecins de l'hôpital de Zurich pour faire pression sur le gouvernement suisse afin que celui-ci fasse venir de Turquie le père qui est resté derrière pour que le père soit là auprès de l'enfant peut-être mourant en tout cas gravement blessé et accompagner la maman et l'autre enfant et donc le gouvernement suisse accepte délibérément de faire venir le papa de lui donner lui payer le billet d'avion ce qui est tout à fait inhabituel et l'ambassadeur de Suisse à Ankara va voir le ministère de l'intérieur en disant voilà tel monsieur qui est réfugié à tel endroit on le prend et les autorités turques ont répondu non il ne quittera la Turquie que pour l'Iran c'était clair on tolérait ces gens à condition qu'ils ne bougent pas ils sont partis tant pis pour eux nous on ne laissera pas partir ce monsieur légalement et donc l'ambassadeur est retourné avec son billet d'avion et son visa en disant les turcs ne veulent pas le laisser partir alors je vous rassure il est parti quand même mais clandestinement alors qu'il avait la possibilité de partir légalement donc c'est simplement pour mettre en évidence les obstacles qui peuvent avoir des origines politiques des contraintes locales qui peuvent enrayer la reconstitution d'une famille je vous parlais des contraintes financières ça c'est une carte qui est un petit peu vieille on est en décembre 2012 donc on est à 18 jours de la fin de l'année et pour toute la crise syrienne qui était déjà majeure en fin 2012 le niveau de financement était de 62% c'est à dire que le déficit budgétaire était de 38% je ne sais pas si vous vous rendez compte vous prévoyez un chantier vous faites construire votre maison et puis à la fin de l'année il vous manque un tiers un quart la moitié plus de la moitié du budget dont vous avez besoin pour répondre pour mettre en oeuvre l'opération humanitaire que vous avez prévu je fais une petite parenthèse pour dire que dans l'action humanitaire on parle souvent de bailleur c'est faux un bailleur c'est soit quelqu'un qui est fatigué heureusement je n'en vois pas beaucoup parmi vous je vous remercie soit quelqu'un qui loue de l'argent ou qui prête de l'argent on parle seulement de donateur qui donne parce qu'il n'y a pas de prêt il n'y a pas de il y a encore moins de prêt avec intérêt donc le FMI est un bailleur de fonds pour la Grèce mais dans l'aide humanitaire il n'y a pas de bailleur on n'a pas le temps la coordination qui est aussi un défi et je vais conclure d'ailleurs sur la coordination justement je m'étais dit tiens peut-être qu'il faut conclure travailler ensemble pour la protection des familles en exil comment faire en sorte que toutes ces institutions tous ces partenaires aient une approche une synopsis synergie efficace coordonnée une orchestration pour répondre réellement aux besoins des familles simplement une autre liste d'ONG simplement pour vous donner la liste de tous ceux et toutes celles qui doivent travailler ensemble dans le contexte d'un pays en l'occurrence le Sud-Soudan et ça c'est un important défi avec parfois quelques dérives d'ONG qui ont plein de belles idées mais qui finalement créent beaucoup plus de problèmes qu'autre chose le rôle important aussi des communautés d'accueil qui est sous-estimé je vous parlais tout à l'heure d'exploitation de vente etc mais on peut dire exactement le contraire il y a tout et son contraire dans ces situations où des communautés villageoises accueillent des gens qui arrivent avec une générosité extraordinaire cette photo je l'ai prise au Ghana des réfugiés togolais accueillis des familles entières intégrées très rapidement et par les communautés locales donc je devrais parler des solutions durables mais je sens que ce n'est pas compatible avec les contraintes de temps et là je sens une ligue entre Valérie et Clément je sens qu'il y a une conjonction d'intérêts à me faire taire donc je vais aller très très vite bien sûr il y a des solutions l'exil n'est pas éternel les solutions c'est s'intégrer là où on est devenir citoyen du pays dans lequel on a été accueilli en tant que réfugié ou alors retourner dans son pays d'origine si le rapatriement est possible reconstruire il faut reconstruire le pays regardez cette belle photo d'une école qui fonctionne dans les ruines et plus difficile encore c'est reconstruire les esprits on est en exil on est condamné à rester pendant 10 ans à vivre d'une haine humanitaire aléatoire on peut rien faire on peut pas travailler on peut pas apprendre et 10 ans après on revient dans son pays on doit se remettre au travail on était paysans mais on sait plus comment faire les enfants n'ont pas appris le métier des parents c'est vraiment un défi important en Mauritanie lors d'une distribution alimentaire on utilisait des entrepôts de type norvégien des trucs en toile qu'on appelle des rub holes et donc communément dans le langage de tous on appelait ça le rubol c'est le mot pour dire l'entrepôt où sont les vivres et une femme Touareg nous dit un jour mi-figue mi-raisin mon mari ne me sert plus à rien avant au Mali c'est lui qui nous nourrissait aujourd'hui il fait plus rien du tout il ne me sert à rien mon mari c'est le rubol l'intégration locale trouver sa place dans une société un grand défi quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est intégré en disant ça y est j'ai atteint le degré 10 je suis intégré quand on connaît tous les gros mots de la langue du pays dans lequel on vit évidemment c'est un processus c'est une progression il faut qu'on soit autosuffisant sur le plan économique qu'on puisse jouir de tous les droits et qu'à un certain moment on puisse accéder à la nationalité j'aurais voulu vous raconter l'histoire de Déo un réfugié jeune réfugié handicapé et le processus par lequel il a été intégré dans le pays où il était il s'est même marié il a des enfants il a un vélo il a une maison mais je sens que Valérie me fait les gros yeux donc je ne le ferai pas je voudrais quand même dire aussi que l'exil est parfois une chance que grâce à l'exil on peut rebondir vers des horizons qui étaient totalement inconnus et inespérés avant la persécution qui a obligé la personne de fuir vous avez vu ce film certainement magnifique Fleurs du désert j'ai aussi mon ami Vano un collègue cambodgien parent ambassadeur exécuté devant lui à l'époque des Khmers Rouges lui-même intégré de force dans un camp il est devenu enfant soldat et aujourd'hui c'est un collègue du HCR extrêmement dynamique sympathique efficace malgré tous les traumatismes qu'il a pu vivre dans sa vie ou alors ce petit garçon mendiant à Djibouti un petit éthiopien en Guenille qui mendiait tout simplement dans les rues de Djibouti et qui a été repéré par un anglais qui s'appelait il est mort Hugh Pilkington je crois qu'il est l'héritier des T. Lipton un milliardaire qui comme Bill Gates a mis sa fortune au service de l'éducation et donc il voit cet enfant il est à Djibouti il est venu avec son avion personnel il voit cet enfant il voit dans dans les haillons le regard brillant d'une intelligence encore vierge et il lui dit est-ce que tu veux pas aller à l'école si 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 je veux y aller mais tu veux pas que je t'emmène à l'école oui 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 je veux bien et il va voir les parents mais vous voulez pas que je l'emmène dans une école mais c'est seulement au Kenya au Kenya j'ai des écoles qui m'appartiennent les parents bon c'est peut-être une opportunité laisse partir le petit garçon dans l'avion du milliardaire Hugh Pilkington il fait ses études au Kenya brillant et ensuite il va en Angleterre il fait des études à Oxford et aux dernières nouvelles il était professeur à Oxford ce petit mendiant réfugié éthiopien donc ce parcours ahurissant aurait-il été possible sans l'exil finalement l'exil est parfois une chance bon tout ça on en a déjà parlé l'acquisition de la nationalité la réinstallation donc c'est la troisième solution c'est le transfert organisé vers un pays tiers on en a parlé dans le cas de Pierre qui a été réinstallé en Irlande ou la petite Blaisela qui a été réinstallée aux Pays-Bas avec les critères de 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 priorité et puis ces situations sans ouverture pardon je mets le micro ou pas le les fameux 6 millions dont on parlait de réfugiés qui sont bloqués dans des camps et notamment les réfugiés sahraouis qui sont en en Algérie depuis 1975 donc les jeunes entre guillemets qui sont nés après 75 ne connaissent rien d'autre que des camps de réfugiés mais il y a aussi Dada au Kenya un demi million d'habitants somaliens depuis 91 mais la palme d'or ça reste quand même les sahraouis en Algérie Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements